Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un dessert africain plus connu en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, il est appelé tchakri, ailleurs en Afrique, il est appelé degae. Donc c'est un dessert fait à partir de la farine de mille qu'on façonne des petites boules comme ça avec de l'eau pour ensuite le passer à la vapeur pour le faire cuire. Donc sans plus tarder, je vais vous donner les ingrédients. Donc on aura besoin de tchakri ici. On aura aussi besoin de noix de coco râpée, c'est facultatif donc il y en a qui veulent le mettre ou pas. Vous pouvez aussi mettre des raisins secs ou tout autre chose qui vous convient, du sucre, on a ici le lait évaporé, eau de fleurs d'oranger, sucre vanille et on a ici du yogourt. D'habitude aussi c'est du yogourt fait traditionnellement, donc vous pouvez utiliser n'importe quel yogourt. Pour plus de gourmandise, vous pouvez aussi ajouter de la crème sûre, c'est à votre guise. Donc sans plus tarder, il faut qu'on réhydrate les boules de tchakri. Donc ils sont faits traditionnellement puis ensuite séchés pour pouvoir l'importer. Donc là il va falloir que, pour pouvoir l'exporter pardon, donc il va falloir le réhydraté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'eau chaude que j'ai faite bouillir préalablement. Voilà, donc on ajoute l'eau. Je vais vous montrer de plus près, donc on l'ajoute jusqu'à ce que ça couvre un tout petit peu les grains comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là je vais le fermer et le laisser reposer pendant cinq minutes pour après le passer au micro-ondes. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de notre yogourt. Donc là on va ajouter un peu de sucre. Donc c'est à votre, c'est à votre goût. Donc moi j'en mets un tout petit peu, comme ça. Je vais mettre deux sachets de sucre vanilline. Encore une fois, ça sera selon votre goût et la quantité que vous préparez. Voilà. Voilà, donc on prend le fouet. Donc de préférence, comme vous le voyez ici, il faut quand même un yogourt assez ferme, étant donné qu'on ajoute le lait évaporé, pour pas que ça soit très liquide. Donc voilà, je mélange le yogourt et le sucre avec le sucre, pardon, vanilline. Là j'ajoute le lait évaporé. Encore une fois, c'est à votre convenance et à votre goût. Donc vous en mettez autant que vous voulez. Voilà, voilà, on mélange, on mélange. On a une super belle couleur ici. Voilà. Dernière touche, on ajoute un peu de fleur d'oranger. Donc là, je vais mettre, je vais prendre le capuchon. J'en mets à peu près deux. Puis c'est toujours à votre goût. Si vous voulez en mettre un peu plus, vous pouvez en mettre un peu plus. Voilà. Notre mélange de yogourt est prêt. Là, on va s'attaquer à notre chakri. Comme vous pouvez le voir, le chakri a absorbé toute l'eau que j'ai mis tantôt. Donc je vais le passer au micro-ondes pour à peu près cinq minutes, le temps que ça réhydrate bien les graines et que l'eau soit complètement absorbée. Donc voilà. Oups, c'est chaud, c'est chaud. Voilà ici notre chakri qui vient de sortir du micro-ondes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien hydraté. D'habitude, on le passe sur la couscoussière. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Souvent, les gens vont ajouter aussi du beurre pour un peu plus de gourmandise. Mais moi, je m'en tiens à ça. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'ajouter à notre préparation de yogourt. Donc voilà. 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 Donc il est tout chaud. Voilà. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus pratique d'utiliser par contre une cuillère. pour mélanger le tout. Voilà. On écrase, s'il y a des grosses boules, on les écrase. D'habitude, on peut les écraser avant même de les mettre dans le yogourt. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est terminé. Notre dessert est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu de noix de coco. Juste un peu. Pour avoir un tout petit peu de croquant. Voilà. Il y en a qui ajoutent des raisins secs ou noix de coco et raisins secs ensemble. Donc voilà. Vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez, de l'extrait de vanille. C'est vraiment à votre goût. Donc notre dessert est prêt. Donc c'est un dessert. Souvent les dimanches, ça peut être un repas aussi sucré. Donc voilà. Ça peut être aussi un goûter pour les enfants et même pour les grands. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va servir. Voilà. On peut y aller d'une façon assez généreuse. Voilà. Notre dessert est prêt. Bon appétit à tout le monde.